Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cet épisode, on va regarder à quel point la propagation d'un contenu viral sur internet ressemble à la diffusion d'une épidémie planétaire. Pour faire ça, on va coder des simulations informatiques, on va parler de superspreaders, d'algorithmes de recommandations, de réseaux aériens et de plein d'autres trucs. Donc accrochez-vous parce que ça va être solide. Mais avant de démarrer l'épisode, je voudrais juste prendre 5 minutes pour vous parler de NordVPN. Mais qu'est-ce que tu fais ? Bah je sais pas, tous les youtubers ils font ça en début de vidéo. Et t'es où ? Les youtubers qui font ça, ils sont payés. Bon, vous avez sûrement tous déjà entendu ça. En premier abord, on peut se dire que l'adjectif viral a juste été choisi pour représenter l'idée de quelque chose qui se propage. Mais en réalité, le terme viral est beaucoup plus pertinent que ce à qu'on pourrait s'attendre. Alors, à quel point la diffusion d'un contenu viral est-elle similaire à la dynamique d'une épidémie de virus ? La violence et la rapidité avec laquelle une épidémie se propage dépend d'un paramètre que l'on appelle le nombre de reproductions de base, ou R0. Ça c'est le nombre moyen de personnes qu'un individu contaminé va pouvoir infecter. Le R0 d'un virus dépend de plusieurs facteurs. Il y a des facteurs intrinsèques, comme les symptômes provoqués par le virus, et des facteurs extrinsèques, notamment l'environnement et le comportement de la population. Mais concentrons-nous d'abord sur les facteurs intrinsèques au virus, et surtout sur les symptômes que celui-ci provoque. Pour qu'un virus se propage, il faut que les porteurs contaminent les individus du sang. Et pour cela, les symptômes provoqués par le virus peuvent aider à la diffusion. Par exemple, lorsqu'un virus attaque le système respiratoire de son hôte, celui-ci va déclencher de la toux, pour dégager ses bronches et mieux respirer. En toussant, il va propulser dans l'air des micro-gouttelettes contenant des millions de virus, qui vont pouvoir rester en suspension, et infecter un nouvel individu qui l'est respirer. Et la variole, donc genre maladie qui provoque des symptômes ultra contagieux, genre c'est un peu le boss de faim. J'en avais déjà parlé il y a plusieurs années dans ma toute première vidéo sur les épidémies les plus mortelles de l'histoire. Par contre, on dirait vraiment que je fais un podcast sur les 10 types de profs au collège. Salut ! Je suis au collège, et au collège tu as plusieurs profs, donc plusieurs TIPS DE PROFS ! Déjà, le virus de la variole provoque des pustules sur la peau, et ces pustules vont créer des lésions cutanées, ce qui rend déjà la variole contagieux par contact direct avec la peau. Ensuite, les pustules contaminent aussi les draps et les vêtements, donc le virus se transmet aussi en touchant des tissus contaminés. Et pour finir, elle s'accompagne souvent d'une infection des poumons, ce qui provoque de la toux, et donc il peut y avoir contamination par l'air et les postules. Genre vraiment la variole, c'est le combo ultime. Heureusement ! Cette maladie a été complètement éradiquée en 1980, grâce aux nombreuses campagnes de vaccination de l'OMS. Les derniers échantillons du virus sont conservés dans deux centres de recherche, une partie au Center for Disease Control à Atlanta aux Etats-Unis, et le reste au Centre National de Recherche en Virologie et Biotechnologie de Coltsovo en Russie. Deux sites censés être ultra sécurisés. Bon après, il y a eu une petite explosion sur le site russe l'année dernière. Et pourtant je l'ai bien sécurisé avec le cadenas ! Mais bon... Tranquille ! Les symptômes, c'est donc une façon pour le virus de se propager entre les individus. Ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve la même chose dans la façon dont un contenu viral se propage. De la même façon qu'un virus vient provoquer de l'atout qui va aider à sa diffusion, les contenus viraux provoquent eux aussi des symptômes chez les spectateurs. Et ces symptômes, ce sont les émotions. Les émotions sont le principal facteur qui pousse quelqu'un à partager une vidéo. Plus une vidéo provoque des émotions, et plus elle tend à être partagée. Il y a une étude qui a été menée sur 42 participants, qui consistait à leur présenter des histoires au hasard, qui avaient différentes versions et qui suscitaient différents niveaux d'émotions. Par exemple, une des histoires, c'était un homme qui retrouvait un rat dans sa canette de soda. Dans une version, il s'en rendait compte avant de boire. Dans une autre, il buvait 2-3 gorgées avant de s'en apercevoir. Et dans la dernière version, il buvait tout et même un morceau du rat mort avant de s'en rendre compte. Ensuite, les chercheurs demandaient aux participants quelles émotions il avait ressenti en écoutant l'histoire. Et ils lui demandaient de décrire sur une échelle de 1 à 7 s'il avait envie de partager l'histoire ou non. Et on peut clairement voir que d'une façon générale, plus les émotions générées étaient fortes et plus les participants avaient envie de partager l'histoire. On peut aussi remarquer que dans cette étude, les émotions qui donnaient le plus envie de partager le contenu étaient des émotions de dégoût, de surprise et des sentiments d'intérêt. Plus les contenus virus provoquent des émotions fortes, plus ils se propagent. Et de même, plus les virus provoquent de symptômes, plus ils se propagent. Cependant, des symptômes trop violents sont contre-productifs. Si le porteur meurt avant d'avoir pu contaminer d'autres personnes, le virus ne se propage pas bien. Il y a donc un optimum qui favorise la réplication du virus tout en laissant l'hôte suffisamment sain pour qu'il puisse transmettre le virus. C'est une théorie qui a été établie dans les années 80 par Anderson et May, qu'on appelle le modèle du trade-off. L'idée, c'est que le taux de reproduction est proportionnel au taux de transmission du pathogène. C'est-à-dire la facilité avec laquelle la maladie se transmet. Plus le virus se transmet facilement, plus il se propage dans la population. Mais en fait, le R0 dépend aussi du taux de guérison, du taux de mortalité naturelle et du taux de mortalité causé par le virus. Et cette fois, en fait, la relation est inversement proportionnelle. C'est-à-dire que plus les gens meurent vite à cause du virus, et moins le virus a de temps pour se propager dans la population. Et donc moins il peut se reproduire. Et on retrouve le même phénomène dans la propagation de fake news, un exemple type de contenu qui se propage de façon virale. Comme on l'a vu, plus l'information est choquante, surprenante et provoque des émotions fortes, et plus elle a de chances d'être partagée. Cependant, si la fake news est trop extravagante, elle tend à perdre en crédibilité, et ça, ça tue l'inclination des gens à la partager. Ça, c'était pour les facteurs intrinsèques. Et on a dit que les facteurs extrinsèques influençaient aussi la façon dont l'épidémie se propage. La densité de population a un rôle super important à jouer dans ce phénomène. Plus les gens sont entassés les uns sur les autres, plus il est facile pour le virus de sauter d'une personne à l'autre. Et dans le cadre de la propagation d'un contenu viral, l'un des facteurs les plus importants, c'est l'algorithme de recommandation. Lorsque plusieurs personnes vont partager un même contenu, les algorithmes de recommandation des différents réseaux sociaux vont artificiellement augmenter l'exposition du contenu en le proposant à de plus en plus d'utilisateurs. Et le contenu pourra alors beaucoup plus facilement toucher d'autres individus. Bon, tout ça, c'était à propos des similitudes entre les virus et les contenus viraux dans leur capacité à se transmettre. Maintenant, penchons-nous sur la façon dont ils se transmettent dans la population, c'est-à-dire leur dynamique de propagation. Pour qu'une épidémie devienne une pandémie, il faut que le virus parvienne aux quatre coins du globe. Et le monde moderne lui a fourni le meilleur moyen de propagation de tous les temps, l'avion. Et la façon dont on a conçu le réseau aérien, vous allez voir que c'est ultra bénéfique pour qu'un virus puisse se propager. Bon, supposons qu'on va se prendre pour des entrepreneurs. Salut à toi, jeune entrepreneur ! Et qu'on va créer notre propre compagnie aérienne qui relierait Lausanne, Madrid, Paris, Londres et Berlin. La première chose qui nous viendrait à l'esprit, ce serait de connecter chacune des villes entre elles en mettant en place une ligne aérienne dédiée. Sauf que ça, en fait, c'est pas efficace du tout comme méthode. Imaginons qu'à Londres, il y a 100 personnes qui veulent y aller à Lausanne et 100 personnes qui veulent aller à Berlin. Bien sûr, tu peux mettre 100 personnes dans un avion, mais c'est pas rentable du tout. Puis en plus, imaginez qu'à Madrid soit pareil, qu'il y a des gens qui veulent y aller à Lausanne et d'autres qui veulent aller à Berlin. Bah la solution, c'est de mettre tout le monde dans un avion, direction Paris. Et une fois là-bas, on fait un avion avec tous les gens qui voulaient aller à Berlin et un autre avec tous les gens qui voulaient aller à Lausanne. Les avions sont complets et c'est beaucoup plus rentable. Mais voilà, c'est quoi le problème avec cette méthode ? Moi, je pense la question, elle est vite répondue. Bah, s'il y avait un mec à Londres qui était contaminé par le virus, au lieu de contaminer seulement les 100 personnes qui voulaient aller avec lui à Berlin, il va passer par le hub et là, il va contaminer les gens qui vont ensuite se barrer aux quatre coins du monde. MRC. Cette organisation en hub, c'est quelque chose qu'on retrouve dans de très nombreux types de réseaux, quels qu'ils soient. Dans les réseaux de transport, on vient de le voir, mais aussi dans les réseaux sociaux. Voici un extrait d'une vidéo de la chaîne Fulloscopy, qui illustre particulièrement bien les hubs dans les communautés en ligne. Au centre, il y a des influenceurs avec des millions de followers qui connectent toutes les parties du réseau entre elles. Et je me suis dit que ça pouvait être super intéressant de voir quel était l'impact de ce schéma sur la propagation des contenus viraux. Du coup, je me suis posé devant mon ordinateur, et j'ai codé une petite simulation en C++. Elle va nous permettre de visualiser un peu l'influence de la présence d'un hub dans un réseau social. L'idée, c'est que je crée une population d'une certaine taille, et j'associe à chaque individu une liste de trois followers pris aléatoirement dans la population. Lorsqu'un individu va être infecté par un contenu viral, il va le partager, et automatiquement infecter ses trois followers à l'étape d'après, et ainsi de suite. Ensuite, je vais ajouter un individu spécial dans la population, il aura le rôle de hub. Genre ce sera un influenceur du réseau, et le but, ça va être de voir avec quelle dynamique le contenu viral se propage, en fonction de si le hub existe ou pas, et de s'il est touché plus ou moins tard dans l'épidémie. Et pour ça, j'ai ajouté une petite ligne de code pour que mon programme génère un fichier Excel automatiquement, sur lequel on pourra voir les graphes et les données, et ensuite pouvoir comparer les différentes propagations. Vous êtes prêts ? Alors c'est parti ! Tous les petits points verts que vous voyez là sont les individus sains. Les points rouges sont les individus contaminés, et les lignes représentent les relations entre followers. On va lancer la simulation, et on va faire en sorte d'infecter le hub à différents moments. Vous pouvez voir le nombre de points rouges augmentés à chaque étape, et on peut constater que la simulation se fige après un certain nombre de steps. A partir de là, le nombre d'infectés ne progresse plus. C'est simplement parce qu'il existe des parties du réseau qui sont indépendantes, en fait elles forment des communautés fermées, dont les membres se follow mutuellement, et qui sont complètement hermétiques aux perturbations extérieures. Vous avez aussi pu remarquer que dans certains cas, on atteint plus vite ce plateau que dans d'autres. Si on jette un coup d'œil au graphique, on peut clairement voir la dynamique exponentielle en œuvre dans la propagation. Et on voit aussi que plus le hub est infecté tardivement, plus la dynamique aura une allure normale. Par contre, lorsque le hub est infecté plus tôt, on peut voir un décalage de la courbe vers la gauche, et un durcissement de la pente. La diffusion est beaucoup plus violente dans ce cas-là. On constate donc que les nœuds du réseau ont un rôle primordial dans la dynamique de propagation du virus. Il y a donc des gens qui sont capables de contaminer un grand nombre d'individus, car ils sont connectés à une grande partie du réseau. Ce qui nous amène à une autre similarité entre virus et contenus viraux, les superspreaders. En effet, il semblerait que la dynamique de propagation du virus obéisse à ce qu'on appelle le principe de Pareto. Ce principe, né de constats empiriques dans de nombreux domaines, énonce que 80% des effets sont le résultat de 20% des causes. Plusieurs études scientifiques tendent à montrer qu'environ 80% des contaminations au coronavirus seraient causées par 20% des malades. Et au nom face à ce qu'on pourrait appeler des superspreaders ou superpropagateurs. Durant la pandémie de Covid-19, il y a eu plusieurs cas de superspreaders complètement délirants. En Corée du Sud, une femme âgée de 61 ans et connue sous le nom de Patient 31, s'est rendue à un rassemblement religieux dans le sud du pays alors qu'elle était porteuse du coronavirus. Et aujourd'hui, on estime qu'elle aurait été à l'origine de plus de 500 contaminations parmi les gens qui étaient présents au rassemblement. Il y a aussi eu un cas aux Etats-Unis où un homme aurait contaminé plus de 100 personnes en une dizaine de jours. Et en Inde, un individu a provoqué la mise en quarantaine de 40 000 personnes de 20 villages en l'état du Punjab, après avoir contaminé 19 de ses proches. Bon, en dehors de ces cas exceptionnels, le phénomène avait déjà été constaté, et ce, dans de nombreuses épidémies auparavant. Et bien que le principe des 80-20 fasse plus ou moins consensus dans la communauté scientifique, on ne sait pas vraiment quelles en sont les causes. Certaines hypothèses avancent que les superspreaders auraient des systèmes immunitaires plus faibles que la moyenne, ce qui permettrait au virus de se reproduire plus facilement dans leur organisme. La grande charge virale, c'est-à-dire le grand nombre de virus présents dans le corps, pourrait être à l'origine de la plus grande contagiosité. Le mode de vie des individus pourrait aussi être un facteur aggravant. Une personne en contact avec un grand nombre d'individus, en raison de son métier, de ses fonctions ou de ses loisirs, a plus de risques de se transformer en superspreaders. Mais plus que des superspreaders, ce sera en fait plutôt des situations de super-propagation, qui seraient responsables d'un grand nombre de contaminations au Covid-19. Ces situations sont liées à des lieux à risque, comme les EHPAD, les établissements de soins ou les prisons, etc. Mais aussi à des scénarii opportunistes, c'est-à-dire des rassemblements occasionnels de forte densité, et en particulier ce qui comporte des cris ou des chambres. Genre des offices religieux, des boîtes de nuit, ou des offices religieux en boîtes de nuit. Enfin, t'as capté. Sur les réseaux sociaux, en plus des influenceurs qui, comme on l'a vu, sont responsables d'une grande partie des diffusions du contenu sur Internet, on retrouve cette même loi de Pareto, qui régit la propagation des fake news et des vidéos virales. Certains individus adoptent en effet un comportement de super-spreader, en partageant un grand nombre de posts et de façon régulière. Genre ton oncle sur Facebook qui partage tout ça des gocs de boomer, tu vois. Ouais t'entends, c'est toi que je parle. Une étude de la Harvard Business Review démontre ce résultat, établissant que 9% des utilisateurs des réseaux sociaux partageaient de façon quotidienne, et que ce genre de personnes contribuaient à plus de 80% des partages sur ces plateformes. La revue conseillait donc à ces entreprises de cibler les super-spreaders afin de toucher un public aussi large que possible. On l'a donc vu tout au long de cet épisode, la propagation de contenus viraux et la dynamique d'une épidémie suivent des règles très similaires. Il reste encore un dernier parallèle à faire entre ces deux phénomènes. Et bon là c'est la partie un peu chiante de la vidéo, mais tu restes jusqu'au bout, et t'écoutes, parce que c'est important. Ok ? Ok ! Pour endiguer une épidémie, il existe des gestes barrières dont le but est de diminuer le taux de reproduction, ou R0, afin d'éviter au virus de continuer à se propager. Cela consiste à se laver les mains le plus régulièrement possible, à éviter les situations de super-propagation, ou encore à appliquer une distanciation sociale entre les individus, et ce, pour réduire au maximum la diffusion du virus. Eh bien, sur les réseaux sociaux, c'est la même chose. Il y a des gestes barrières, qu'on peut tous appliquer, et qui permettent de réduire la propagation des fake news. Cela consiste par exemple à s'interroger sur l'origine d'une information à chaque fois que tu tombes sur quelque chose qui est surprenant, captivant, choquant, quelque chose qui va provoquer des émotions, que ce soit de la colère, de l'indignation, ou même de l'émerveillement. Rappelez-vous, les émotions, c'est les symptômes qui sont provoqués par les fake news ou les contenus viraux, et c'est ça qui va vous pousser à les partager. Donc si vous commencez à vous emballer quand vous voyez une publication, et que vous avez envie de la partager à vos amis pour voir leur réaction, c'est exactement à ce moment qu'il faut prendre 5 minutes pour se demander si l'information est fiable, vérifier sa provenance et sa véracité. Et si après vérification avec d'autres sources, vous considérez que l'information ou la publication sont véridiques, alors là c'est bon, vous pouvez partager l'information à tous vos amis. Par exemple, moi je dis ça, je dis rien, mais vous pouvez commencer avec cette vidéo. Toutes les sources sont dans la description, je vous laisse 5 minutes pour vérifier si j'ai pas dit trop de conneries, et après si vous estimez que c'est carré et que l'épisode vous a plu, ça me ferait vraiment plaisir que vous partagiez la vidéo. C'est vraiment la meilleure façon de m'encourager à produire de nouveaux épisodes. Quant à moi, je vous dis merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, c'était Théo pour le premier épisode de Saïscope. Ciao !